Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je suis ici ? Dites-nous ce que vous savez sur l'opération Condor, toute information sera la bienvenue. Si vous ne dites rien, votre chaîne YouTube sera détruite. Je comprends rien, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, ok, c'est bon, je vais tout dire. What's up la famille, j'espère que vous allez bien, en tout cas, ça va nickel. Désolé pour cette petite introduction merdique, je n'avais pas le budget nécessaire, mais j'ai quand même testé quelque chose. Comme vous le savez, je vais juste en parler de l'opération Condor. Les amis, si vous le souhaitez pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram qui sera en description. Alors, commençons d'abord les amis à parler de l'opération Condor. Et comme dit l'intro, si je ne dis pas tout, ma chaîne YouTube sera détruite et je vais te dire tout ce que je sais sur cette opération Condor. Et on va parler au présent, mais vous savez, ça s'est passé au passé. Mais je vais parler au présent, que ce soit plus simple. Pour le dialogue. Alors, qu'est-ce que l'opération Condor ? L'opération Condor est une opération secrète, consistant à échanger des informations par la collaboration entre les polices secrètes de différents dictateurs d'Amérique du Sud. Pour l'attraque, l'arrestation, voire l'assassinat d'opposants politiques, communistes, gauchistes, intellectuels dans les années 70-80. Cette opération a débuté au Chili, qui s'est propagée dans 5 autres pays d'Amérique latine. L'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Au Chili, en 1976, Salvador Allende est élu président de la République par le peuple et le concret. A ce moment-là, le Chili est un état démocratique socialiste. En 1972, débute des manifestations des opposants politiques d'Allende. Le 11 septembre 1973, Allende est assassiné par un coup d'état militaire dirigé par Augusto Pinochet. Avec le rôle important de la CIA pour avoir refusé de capituler avec les Etats-Unis. Le 11 septembre 1973 marque l'entrée au Chili dans une dictature par l'entrée en force d'Augusto Pinochet. Débute alors dans ce contexte l'opération Condor. Les personnes concernées par ce plan sont tous les gauchistes, toutes celles qui sont jugées subversives, c'est-à-dire ceux qui troublent ou renversent l'ordre social ou politique, les opposants de la dictature militaire et leurs proches. Pour le régime, toutes ces personnes sont des terroristes. Les personnes qui correspondent aux critères d'arrestation sont arrêtées. Elles sont emprisonnées, tuées par des tortures barbares, physiques et psychologiques, par le vol de la mort, ou on enjette la victime depuis un avion ou un hélico, noyade notamment grâce à ce processus que vous voyez peut-être à l'image. Non, vous ne le voyez pas, tant pis. Ou la baignoire de la noyade. C'est une simulation de noyade qui consiste à verser de l'eau sur un chiffon couvrant le visage. Les voies respiratoires sont immobilisées, provoquant ainsi une noyade. Les jeunes militantes étaient enlevées et violées. Mais ce plan d'horreur s'achève vers la fin des années 80. Aucune date précise. Mais on sait que plusieurs facteurs pourraient probablement inciter à cette fin. Mais quels sont donc ces facteurs ? Tout d'abord, on pense notamment à la fin de la dictature en Argentine et un retour à la démocratie en 1985. On pense notamment aussi à la visite pontificale du pape Jean-Paul II en 1987, qui a été reçue par Pinochet en personne. La Chili dont la majorité des habitants sont catholiques. La Convention des Nations Unies, par exemple, de 1988, qui luttait contre toute torture. Au final, l'opération Condor a fait 50 000 morts. 35 000 personnes ont été portées disparues. Et des millions de personnes se sont exilées. Parmi les morts, on y retrouve des prêtres, des étudiants et des enseignants jugés subversifs. Deux grandes figures ont aussi été assassinées. Orlando Latelier, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères au Chili. Et Juan José Torres, l'ancien président bolivien. En résumé, l'opération Condor est une opération dite « guerre sale », qui se déroule en pleine guerre froide. Elle implique plusieurs pays, avec le soutien des États-Unis par le biais de la CIA. C'est une alliance anticommuniste. Cette opération se divise en trois étapes. Étape numéro 1 Le renseignement et coordination pour la collection et l'échange d'informations. Étape numéro 2 Une opération limitée et attaque l'opposant présent sur le territoire des pays appartenant au système Condor. Étape numéro 3 Une surveillance en vue de l'assassinat d'opposants présents sur le territoire des pays étrangers au plan Condor, notamment les États-Unis, la France et l'Italie. Ces 11 années d'horreur entraînaient de nombreux assassinats disparus et de prisonniers. Voilà les amis, c'est tout ce que je sais de cette opération Condor. Et j'espère que cette chaîne YouTube ne sera pas détruite. Alors comme vous avez pu remarquer, l'opération Condor est une guerre sale. Il y a eu plein de soucis, plein de problèmes. Mais finalement, elle s'est arrêtée. En déroulant pendant la pleine guerre froide, je vous rappelle la guerre froide opposée les États-Unis et la Russie. Voilà, c'est tout ce que vous avez à dire les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. C'est très important pour moi. Et mettez un petit commentaire pour que je sache. Est-ce que cette vidéo vous a plu ou pas ? Ou est-ce qu'il me manque des choses que j'aurais dû rajouter ? N'hésitez pas à la rajouter en commentaire. Salut à tous. C'est Kusai. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501